Lorsqu'on lance ou qu'on développe son activité de prestataire de services informatiques, on se retrouve à gérer tout un tas de problématiques différentes. C'est là que les outils que vous allez choisir ont un rôle capital pour votre entreprise. Miser sur les mauvais process peut vous faire perdre un temps précieux et vous compliquer la vie. Mais en même temps, comment choisir les bons outils avec la multitude d'outils qui existent sur le marché ? Chez BMSP, on accompagne de nombreux prestataires informatiques sur le sujet. Ça nous a amené à développer une méthodologie qui va vous faire gagner beaucoup de temps et vous éviter de nombreuses erreurs. La voici. Quand vous lancez votre activité de prestataire informatique, les outils que vous choisissez sont primordiaux. On pourrait tenter d'aller à l'économie avec des outils gratuits ou généralistes, mais c'est une erreur. Une entreprise fabrique et vend des choses grâce à sa matière première. Mais pour une entreprise de services, sa matière première, c'est son temps. Par conséquent, négliger le gain de temps que vous pouvez faire au profit d'économies de bout de chandelle peut vite vous coûter très cher à long terme. Mais de l'autre côté, il y a énormément de possibilités. C'est très facile de se perdre dans la jungle des outils. Chez BMSP, lorsque nous accompagnons nos partenaires, nous analysons et décortiquons toute son activité. Avec l'expérience, nous avons découvert que le choix des outils repose sur 5 critères. C'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Le premier critère, c'est de choisir un outil prêt à l'emploi développé par un éditeur. Dans 99% des cas, vouloir développer soi-même ses propres outils est une erreur. Tout d'abord, c'est extrêmement consommateur de temps et d'argent. Si vous avez des compétences en interne, ça va vous occuper tout votre temps et vous éloigner de votre cœur de métier qui est de servir vos clients. Si vous externalisez ce développement, ça va vous coûter beaucoup plus cher et engloutir vos bénéfices. Ensuite, vous n'obtiendrez jamais la richesse fonctionnelle d'un outil prêt à l'emploi développé depuis des années pour répondre aux besoins des clients. Par exemple, si vous voulez développer une application mobile, vous allez devoir repasser par la case développeur alors que ce sera souvent une fonctionnalité native dans une solution du commerce. Enfin, sur le long terme, vous risquez d'être confronté à des problèmes de maintenance et d'évolution. Cas de bug ou de problème, vous serez livré à vous-même et vous êtes en plus dépendant de tous les intermédiaires, que ce soit des employés qui partent ou des entreprises avec qui vous avez travaillé dans le passé. A chaque fois que vous souhaitez faire la moindre modification, vous êtes obligé de faire du développement complémentaire. Alors posez-vous la question, est-ce que c'est votre métier de développer des logiciels ou plutôt d'offrir un service à vos clients ? Souvent, on veut développer quelque chose de maison parce qu'on pense qu'on a un fonctionnement particulier ou un besoin très spécifique. Mais en fait, ce sont souvent des fonctionnalités qu'on trouve couramment dans des solutions existantes sur le marché. Et si ce n'est pas possible, c'est que vous devriez probablement changer votre façon de faire. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Le deuxième critère, c'est d'utiliser des outils qui ont été spécialement conçus pour les prestataires informatiques. Si vous utilisez des outils plus généralistes que vous essayez d'adapter au métier du service informatique, il va vous manquer des fonctionnalités indispensables aux spécificités de votre activité. Un exemple classique, c'est d'utiliser un CRM pour gérer les tickets et les demandes clients, comme Salesforce par exemple. Le problème, c'est qu'il va vous manquer des éléments essentiels au pilotage d'une activité de service, comme le suivi du temps de travail, la gestion des contrats de service ou encore le pilotage de vos SLA. Par exemple, Autotask vous permet d'enregistrer votre temps de travail sur chaque ticket de manière extrêmement simple, mais aussi de pouvoir vous connecter sur le poste d'un client. Le métier de prestataire informatique a beaucoup de particularités qui sont difficiles à paramétrer complètement dans des outils généralistes. Résultat, si vous prenez des outils généralistes, vous allez avoir tendance à tordre le fonctionnement pour essayer de vous rapprocher de vos réels besoins. Pour vous aider à trouver des outils adaptés à vos besoins, on vous met en description de la vidéo des liens vers des articles à ce sujet. Le troisième critère, c'est d'utiliser des outils modernes adaptés au contexte actuel de l'informatique. L'informatique d'il y a 10 ans n'est pas du tout la même que l'informatique d'aujourd'hui. Le développement du cloud et de nombreuses technologies, le travail à distance, les enjeux de sécurité, mais tout simplement le fait que l'informatique est devenue critique pour toutes les entreprises, fait que vous devez abandonner toute solution qui n'aurait pas correctement évolué sur ces enjeux. J'imagine que vous n'utilisez plus aujourd'hui votre Nokia 3310 pour communiquer. C'est pareil avec vos outils. Par exemple, on trouve encore beaucoup de prestataires qui utilisent JLPI et OCS pour gérer leurs clients. Il manque clairement de fonctionnalités et de capacités pour gérer de manière efficace et industrielle un grand nombre de clients. Aujourd'hui, tout prestataire informatique se doit d'avoir un outil de gestion de parc moderne, c'est-à-dire un RMM, qui permet de gérer et surveiller à distance des centaines voire des milliers d'ordinateurs, et cela de manière efficace et rapide. Cela rejoint d'ailleurs notre quatrième critère qui est la gestion multi-clients. On ne gère pas un parc informatique d'une grosse société comme on gère celui d'une multitude de clients. Il existe de très bons outils pour les DSI, mais qui ne sont pas adaptés pour les prestataires de services. Il faut donc éviter les solutions qui ont été développées dans cet esprit, parce qu'ils vont vous rendre la vie dure. Dans le pire des cas, vous devrez même installer la solution indépendamment pour chacun de vos clients, ce qui prend beaucoup de temps et complexifie énormément la gestion. Même si vous déployez tous vos clients dans une même plateforme, vous aurez des difficultés à les cloisonner et à les traiter indépendamment. Ce qu'il vous faut, ce sont des outils qui ont été conçus dès le départ pour le multi-clients. Un seul logiciel pour gérer tous vos clients. Par exemple, si vous devez vous connecter sur chaque client pour les déployer à une mise à jour critique, vous risquez d'y passer des jours alors que le temps est compté quand il s'agit d'une faille critique de sécurité. Récemment, il y a eu une faille sur les serveurs Exchange, par exemple, qui nécessitait une mise à jour d'urgence. Avec un outil multi-clients, comme DatoRMM, par exemple, vous pouvez agir rapidement sur l'ensemble de vos clients de manière centralisée. Non seulement vous y passez moins de temps, mais surtout, vous avez une bien meilleure visibilité sur la sécurisation de vos clients. Le cinquième et dernier critère, c'est d'avoir des outils qui couvrent un large spectre de fonctionnalités et qui peuvent aussi s'intégrer ensemble. A l'inverse, vous devez absolument éviter d'avoir une multitude d'outils isolés et qui ne communiquent pas les uns avec les autres. On peut parfois être tenté d'utiliser le meilleur outil technique pour une problématique donnée. Le problème de cette façon de faire, c'est que vous n'avez pas une vision globale de vos besoins. Du coup, vous vous équipez au fil de l'eau, sans stratégie d'ensemble. Vos techniciens sont alors obligés de se connecter sur une multitude de plateformes et passent un temps infini à ressaisir des informations. Par exemple, si vous pouvez passer facilement de votre outil de ticketing à votre outil de supervision, vous allez gagner du temps. Vos techniciens ne perdront pas de temps à se connecter ou à chercher des informations entre les différentes plateformes. Vos tickets seront traités plus rapidement et vos clients remarqueront votre qualité de service. Si vous choisissez des outils conçus pour les MSP pour votre activité, les éditeurs créent des passerelles avec les autres outils conçus pour les MSP et parfois même avec des outils concurrents. Ça vous permet de profiter d'un écosystème complètement ouvert. Pour résumer, avoir un écosystème intégré avec des éditeurs qui développent des intégrations ouvertes vous permet d'avoir des outils qui communiquent les uns avec les autres. Ça vous fait gagner en productivité et vous évite des ruptures de process. Il n'y a pas d'interruption dans les communications. Vous n'avez pas à construire d'intégration ou du développement sur mesure. Vous allez gagner beaucoup de temps et avoir moins de frais sur le long terme. Le temps, c'est de l'argent. Vous investissez dans des outils, mais ils vous font gagner un maximum de temps. Et surtout, ça vous permet de mettre en place la stratégie dont on a parlé dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez recevoir d'autres vidéos sur ce thème et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour être prévenu dès que nous sortons une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada